Les ingénieurs ont redirigé toute une cargaison destinée à un labo du CDC de niveau 5 au nord-ouest. Un bacille de la peste mutant. Ouais, ça aurait fait de sacrés ravages en ville. Tu as trouvé un remède ? Tes analyses sont revenues, tu es négatif. Je viens de recevoir le feu vert de Chicago. Merci qui ? Pas la peine de se la péter, Charlie, on a eu du bol. On a bouclé la mission grâce à des intuitions. Tu as raison. C'est pour ça qu'on ne va pas rester sur la défensive. On a une autre option ? Sadiq s'attend à ce qu'on joue la défense. C'est ce qu'il a prévu. On va se concentrer sur l'attaque. Comment ? On ne connaît pas les cibles. Il faut absolument rester concentré sur la blacklist. Si on continue à courir derrière les ingénieurs, on va se faire distancer tôt ou tard. On le prend en chasse. On le force à faire des erreurs. Salut, chérie. C'est toi, papa. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plein d'infos complètement dingues à propos de Chicago. C'était toi ? T'as... Ça va. Ça va très bien. Bah évite tout de même l'eau du robinet, au cas où. T'as pas idée du carreau en ce moment. C'est vrai. Guam, c'était sérieux, mais personne ne croyait vraiment qu'il nous attaquerait. Pas ici. Et toi, ça va ? Ça va. J'évite de trop regarder les infos. C'est de pire en pire dehors. On s'en sort pas si mal que ça, crois-moi. C'est pas ça, papa. Ça s'est passé ici. Tout le monde croit qu'il pourrait être la prochaine cible. Laisse-les délirer. Quand on a peur, on réfléchit pas. On panique. Tu me l'as appris. Y'a des types qui veulent qu'on instaure la loi martiale, y'a un cinglé qui a foutu feu à une maison de quartier à Toledo, et il se passe des trucs comme ça partout. Ok. Ok, alors. Sois prudente. Si tu as besoin d'aide... Je sais qui a appelé. Ça ira. On se reparle vite. Charlie ? Salut, Sam. J'ai... consulté le dossier médical de Vic. T'as piraté Walter Reed ? À peine. Il est même pas protégé. Charlie. Bon, les nouvelles, elles sont bonnes. Il va un peu mieux, il a même ouvert les yeux pendant quelques minutes. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Merci pour l'info. Si je trouve autre chose, je te préviens. Tu entends quelque chose sur Chicago ? À l'anglais, rien de bon. Ils voulaient qu'on aille à Dallas. Ils apprécient les résultats, mais pas d'être court-circuité. Alors, le sauvetage de la ville nous a coûté quelques amis. Et moi non plus, j'aime pas être court-circuité. Et la mission aurait été plus facile si j'avais été au sol. Tu auras ta chance, t'en fais pas. Ok, je serai là. Tiens-moi au courant. Grim, t'as quelque chose pour moi ? Je n'ai pas trop le temps. Ton idée d'offensive était formidable, mais il y a des tas de pistes à suivre. Charlie ne peut pas t'aider ? Si, quand je suis là pour le surveiller, la moitié du temps, quoi. C'est une moitié de plus que ce que tu croyais. Merci, Grim. Si tu ne veux rien d'autre, je dois continuer à suivre nos pistes. Salut. Cobin. Tu sais, je suis surpris que tu n'aies pas encore essayé de faire passer ma tronche à travers une montre. Moi aussi. Ouais, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe. T'emballes pas trop. T'as pas été très utile. Je crois que c'est bon, là. C'était un plaisir, Fischer. Passe le bonjour à la Reine des Glaces. Connard. Sam, on a un problème. Le Net est inondé d'infos sur Cobin. On pense qu'apparemment il a conclu un marché avec l'oncle Sam. Comment ils l'ont su ? Par nous. Nous. Grim ne t'a rien dit ? On n'a rien trouvé de neuf après Chicago. Tu veux retrouver Sadik, il faut un appart. Tu ne m'en as pas parlé avant. Donc toi, tu peux improviser quand tu veux et nous, on doit juste exécuter les ordres. Ça nous rapporte quoi de jeter Cobin au loup ? Reza Nouri. Une heure après la fuite sur Cobin, mon email lui a été transféré une bonne douzaine de fois. Logiciel de pistache ? Balise monopixel. C'est la meilleure photo qu'on a trouvée. Oui, mais on a eu d'autres infos depuis. La NSA pense que Nouri a des liens avec l'Iran. Les images sont transférées. Merci. Voilà sa forteresse. Sécurité dernier cri, garde issu de l'armée. Pas de soucis Sam, si tu veux débarquer dans une forteresse, j'ai exactement ce qu'il te faut. Quoi, tout de suite ? Parce que j'ai... Enfin, c'est pas... Je vais le chercher. Alors, on fait quoi ? Reza Nouri sait que tu as été arrêté. Il pense que t'as balancé des infos. Merde, comment il a appris ? Pas de bol, je suppose. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète ? Je sais pas. Il fournit du matériel, il fournit du muscle. On a... On a beaucoup d'amis communs. Un condensateur haute densité et une IOM fusionnée dans un trirotor. Je résous encore des bugs, mais pour ce qui est de défoncer un système de sécurité... Et dans la mallette ? Charge thermique. C'était pour des copains qui font des bra... Enfin, des missions. Parfois. Ajoute ça à mon équipement. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Cobain ? Euh... Écoute, je connais peut-être un mec qui travaille à la sécurité de Nouri. Je pourrais peut-être le contacter. Je compte sur vous. Cobain a craché une info. Crois-le ou pas, mais oui. Nouri a installé une panic room. Mais le hic, c'est que la source de Cobain ne connaît pas son emplacement. Génial. Tu veux attendre ? Non. Ça pourrait se révéler avantageux. On n'aura peut-être pas besoin de chercher Nouri s'il se terre dans un coin. Comment forcer Nouri à aller dans sa panic room ? On coupe le jus. Tu me donnes accès au poste de sécurité pour trouver la dérivation et tout ira bien. Ça se trouve où ? Va vers l'entrée principale. J'envoie tout sur ta montre terminale. On n'aura peut-être pas besoin de la dérivation et de la dérivation et de la dérivation. Change de la dérivation et de la dérivation. Clapé. Sous-titrage ST' 501 ... L'IMS avait raison. Je suis au poste de surveillance. Aucun ne m'a jamais résisté. Si tu connectes Charlie, on peut charger le signal vidéo dans l'IMS. On fera une reconnaissance faciale pour trouver Nourri. Je le tiens, Sam. Il rentre. La porte du balcon, c'est le point faible de la sécurité. Confirmé. Quelques zones d'ombre pourraient faciliter le trajet. Dans ce cas, il faut couper le jus. Je peux avoir une vue d'ensemble du domaine ? Je l'envoie sur ta montre terminale. Le cabane au bruit de la piscine pompe beaucoup d'énergie. Il doit être lié au disjoncteur principal, sous terre. J'y vais. Le mieux, c'est la fenêtre de derrière. Je te la déverrouille. C'est fait. Tu peux y aller. 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 Il va de trouver aux차ées deengo river. Le trirotor est en ligne. La télémétrie est bonne. Pas de lac dans la transmission. Ok, c'est parti. Attention Sam, il fait encore un peu de bruit et l'IEM que je t'ai bricolé va pas nous aider. T'inquiète pas, je prendrai soin de ton jouet. Ok, Sam, tu arrives à un disjoncteur. Est-ce que c'est agréable le mino ? Est-ce que c'est bien le mino ? Pour le mino ? La collection de Nuri vale millions. Donc, le qui cuida bien d'elle, on ne peut pas. Mais nous nous cuidons de Nuri, donc on devrait nous payer mieux. Je vais le faire. L'IEM est prêt. C'est parti. Et bam, que la fête commence. On a une confirmation visuelle. Le domaine est dans le noir. Nuri va s'enfermer dans sa planique. Elle se trouve. J'y travaille. J'ai repéré deux routes possibles dans le manoir. Le balcon ou une porte sur le côté. Je t'envoie les infos tout de suite. Grim, la chambre étant préfabriquée ? Ce type est toujours là. Oui, fait d'un alliage de titane ultra résistant. Ça devrait bien se voir avec tes lunettes. Sam, je suis en train de regarder les plans. Nuri a installé des lasers infrarouges qui déclencheront l'alarme si tu les touches. Aïe, 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 aïe. Un homme abattu ! Cherche des points faibles que tu peux percer pour entrer dans la pièce. Cobin pense qu'il y a un accès par l'étage du dessus. Devons approfondir. Tout bien sur les dînes de top. C'est quoi ? Si j'avais besoin d'argent, je me ferais une banque. Un Américain ? Vous n'êtes pas avec les Iraniens ? Un petit problème avec l'Iran ? On devrait peut-être d'abord régler le problème en cours. Sam, il y a du monde dehors. Troupe d'assaut, ils défoncent les portes. Je parie sur les hommes de la Alcoz. Si vous parvenez à me faire sortir sains et saufs, j'aurai une récompense pour vous. Chaque homme a son prix. Je veux des infos. Majid Zadik. Malheureusement, même si je le connaissais, je ne pourrais rien dire. Mon business en dépend. En même temps, chaque règle a son exception. Je vous donnerai Zadik. C'est malin. Suivez-moi. J'ai fait construire un tunnel secret sous la propriété. Il mène à mon port privé. Vous vous occupez d'eux. Et moi, je reste ici jusqu'à ce que ce soit fait. Tenez-vous prêts. C'est parti ! Contact visuel. Nouris, allez. Il nous barre la route ! Je vais voir. Mais pas bouger d'ici. Tenez-vous ! La voie est libre, l'envie. Où est-ce que tu n'as elle nourrit ? On y est presque. On est presque à l'entrée. Grim, on s'approche d'une sortie. Donne-moi les options. Les options ? La seule, c'est le fleuve. Le bateau sur le quai privé de nourrir. Je peux récupérer une arme dans la cache un peu plus loin ? Non, si on m'abat, ce ne sera pas dans le dos. Vous voulez sortir ? Alors parlez-moi de Sadik. On a un simple arrangement. Il me donne de l'argent et moi, je lui envoie des soldats. À quoi servent les soldats ? Ça ne me regarde pas. On y va. Pas si vite. Non, mais c'est quoi ces drôles de manières ? C'est comme ça que vous traitez les gens sous votre protection ? On se calme. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Ça c'est pas une bonne idée. Énerver les Alcônes, c'était pas une bonne idée. Voilà ce que ça donne. Il y a un véhicule ennemi en approche, Sam. Dirige-toi vers le quai, tout de suite. Reçu. Je veux des noms. Tenez ! Tenez ! Ce fichier contient les noms et les numéros de passeport des agents que j'ai envoyés à Sadik. Grim, je t'envoie un fichier depuis le téléphone de Noury. Vérifie pour moi. Reçu. On n'a pas le temps. Vous croyez que j'ai confiance en vous ? Sam, ne reste pas là. Ils vont bientôt nous rattraper. Ouais, on dirait bien, je crois. Le fichier de Noury est bon. Sors de là. Est-ce que les infos de Noury sont utiles ? On recherche tous les numéros de passeport. On va bientôt pouvoir tracer la plupart des hommes de Sadik. Hé, pourquoi lui y part alors que moi je reste coincé ici ? Parce que tu es utile ici. Lui est utile dehors. Washington pense que l'Iran a des billes dans la blacklist. Noury pourrait être un de leurs agents et toi tu le laisses sur le terrain. Ça s'appelle révéler un atout. C'est une erreur. La situation avec l'Iran est trop instable. Je vois que tu as parlé à notre présidente. La prochaine fois que tu lui parles, n'oublie pas de lui parler de ça. Charlie ? Un mouchard ? J'ai eu l'idée grâce à ton traçage par e-mail. J'ai installé un virus sur le téléphone de Noury. On a le GPS, l'audio, les données et risque même d'infecter son ordinateur en téléphonant. On en obtiendra beaucoup plus de Noury comme ça qu'en l'enfermant avec Cobine. Hé, je suis pas d'accord. Tu t'en fous. Compris, je me tais. Tu n'auras que des peut-être avec Washington. Moi, je ramène des infos. Tu vas déclencher une guerre. Sadiq a déjà déclaré la guerre. À nous de trouver un moyen de l'arrêter. On continue sur les passeports. Il nous faut une piste. Et tout de suite. Allô ? Sarah. J'ai un long vol. J'ai un peu de temps pour parler. Merci d'appeler. Tu veux les news ou Anna te tient au courant ? J'ai les grandes lignes. Et de ton côté ? Comment dire ? Ça mijote. Le chrono est lancé pour American Freedom, mais par ici, ça bouge pas trop. Tu as des nouvelles de Vic ? Je me suis renseignée. Il vient d'être rapatrié. Il va un peu mieux. Pas bien, mais... C'est gentil de t'être enseignée. Bon, et toi ? Tu t'en sors ? T'inquiète pas pour moi, papa. C'est plutôt à moi de m'inquiéter. Est-ce que je pourrais t'en empêcher ? À bientôt, Sarah. Bye, papa. Briggs, je te cherchais. Je m'entraînais. Encore ? Je préfère être sur le terrain, mais c'est pas moi qui décide, n'est-ce pas ? Tu manques un peu de subtilité. Non, je suis direct. Tu seras sur le terrain bien assez tôt. D'accord. Tiens-moi au courant. Tu fais travailler à les analystes en heure sup. Les infos de nourris sont prometteuses, mais il y a beaucoup de tri à faire. C'est une bonne piste. Dur à dire tant qu'on n'a rien confirmé. Tiens-moi au courant. Je te préviens quand on a une piste solide. Salut, Sam. Charlie, beau travail sur le tri-rotorm. Et pour me remercier, tu l'as fait sauter. C'est pour ça qu'il a été conçu. Je sais, mais on finit quand même par s'attacher. À un drone ? Il n'y en a pas d'eux comme toi, Charlie. Ça, c'est un compliment, non ? Cool, je vais bricoler d'autres jouets pour que tu puisses les exploser. Salut. Cobin. Et encore merci, Fischer. Tu peux, regarde. T'as une belle chambre, de nouvelles fringues, et t'es en vie. Un de ces jours, je vais sortir d'ici. Le monde entier va croire que je suis ton petit pantin. Si tu sors d'ici, ce sera pour pourrir dans un pénitencier. Je me doutais que vous alliez pas me déposer à l'hôtel. Mais tu crois que ça vit combien de temps, une balance en prison ? Tu vois que j'avais raison. Alors, sois heureux d'être ici. Connard. Voilà les infos que tu voulais sur BigCost. Merci. Tu sais, on serait pas obligés de suivre la procédure pour trouver Sadiex si tu me laissais pirater le MI5. Alors, ce serait l'incident diplomatique et tu moisiras en prison pour le restant de tes jours. Pas si on le fait en douce. Tu veux bien m'expliquer. On a tracé tous les numéros de passeport que Noury t'a donnés. Analyse de réseau, itinéraire de voyage, transfert de fonds... De l'analytique foireuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Que dalle. Ce qui prouve que je perds mon temps à bricoler des routines pour scanner des tonnes de données. Putain de merde. Les ingénieurs sont à Londres. C'est foireux, l'analytique ? Bien joué, Grimm. Ces types sont tous connectés à Sadiex ? Et entre eux ? C'est une cellule dormante. C'était... Elle a été réactivée. On la joue comment ? Il n'y a qu'une solution. On a que le MI5 pour savoir ce qu'ils savent ? Oublie ça, Charlie. C'est trop risqué. Sadiex a fait partie du MI6. Et il a peut-être encore des amis là-bas. S'il nous repère, il s'envolera avant qu'on ait pu l'approcher. On dirait qu'ils sont dans une usine désaffectée. C'est au milieu de l'eau. Il y a plusieurs positions de sniper. Je vais trouver une solution. Charlie, tu vas l'aider. Briggs ? Je suis là. On a une mission. Tu surveilles tout ce qui se passe. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada